... Si je vous demande ce que vous entendez par monnaie électronique, la plupart d'entre vous répondraient certainement Bitcoin, Ethereum ou Dogecoin, pour les amoureux d'Elon Musk. Les moins branchés crypto-monnaie répondraient qu'il s'agit plutôt de la monnaie, de l'argent, qui se trouve sur un compte bancaire, étant donné qu'aujourd'hui, on arrive à l'utiliser électroniquement, grâce à des applications et à Internet. Ces deux réponses seraient sans doute dignes d'intérêt, surtout pour le commun des mortels. Mais nous, les juristes, qui ne sommes comparables qu'au dieu de l'Olympe, nous avons une définition toute autre de la monnaie électronique. Nous la définissons comme, accrochez-vous, une valeur monétaire stockée sous forme électronique, y compris magnétique, simple, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement. Basique, n'est-ce pas ? En termes simples, le droit considère comme monnaie électronique tout type de monnaie qui se stocke sur un porte-monnaie électronique comme Paypal, Lydia ou Easley, et qui s'utilise sans compte bancaire. C'est la raison pour laquelle les 3,50 euros que j'ai sur mon compte bancaire, oui, c'est un peu la galère, ne sont pas de la monnaie électronique, mais de la monnaie dite scripturale, même si elle est utilisée électroniquement. Et si les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme de la monnaie électronique légale, mais plutôt comme des actifs virtuels, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont créées ni par l'État, ni par les banques. Au fond, tous ces débats tournent autour de la notion même de monnaie. Et c'est là que l'on voit que le législateur, celui qui fait les lois, a beaucoup d'humour. Car comme définition, il dit, je cite, « La monnaie de la France est l'euro ». C'est tout. Les juristes sont donc obligés d'utiliser plein de critères, le plus souvent définis par des économistes, afin de dire s'il y a monnaie ou pas. Ce sont donc ces critères que j'étudie dans le cadre de ma thèse, afin de voir ce qu'est concrètement la monnaie électronique, si elle est parfaitement sécurisée, et surtout, si les crypto-monnaies méritent d'être considérées comme de la monnaie électronique légale, comme cela a d'ailleurs été fait dans certains pays. En plus de cela, je fais une comparaison des systèmes de monnaie électronique d'Europe et d'Afrique. Alors, pourquoi avoir choisi l'Afrique ? Je vous laisse deviner. Si une image vaut mille mots, une couleur chocolat en vaut bien dix mille. Oui, je suis africain de couleur, mais surtout de culture. Et je peux vous affirmer que la culture de la monnaie électronique en Afrique est différente de celle en Europe. Il faut savoir que les populations africaines ont ce qu'on appelle un faible taux de bancarisation, c'est-à-dire qu'elles n'utilisent pratiquement pas de compte bancaire. Cela donc conduit à l'émergence d'une monnaie électronique particulière, la monnaie mobile, qui est tout simplement de l'argent, qui se stocke et s'utilise sur un numéro de téléphone, du pur génie. Vous l'aurez compris, mon travail de chercheur touche beaucoup à l'argent, pour la simple et bonne raison que j'aime l'argent, même si ce n'est pas réciproque. Sur ce, je vous abandonne et je m'en vais continuer de chercher la monnaie dans tous les sens du terme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...